LUMOS 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 Ah tiens, vous êtes là. Vous n'aviez pas deux parchemins en histoire de la magie à écrire pour demain ? Et vous, vous pensez vraiment que c'est prudent de laisser votre dragon tout seul dans le salon ? Hum ? Comme une partie de ma génération, j'ai grandi avec Harry Potter. J'ai découvert la saga vers 8, 9 ans et elle m'a accompagnée jusqu'à mes 18 ans. En 11 ans, j'ai bien évidemment attendu avec impatience ma lettre d'admission à Poudlard. Qui ne rêvera pas d'intégrer une école de magie ? Et quant à la fin de l'été, ne voyant pas ma lettre arriver, j'ai dit à ma mère mais maman, je n'ai toujours pas reçu ma lettre pour Poudlard, avec le secret d'aspoir qu'en fait, ils aient oublié de me l'envoyer cette satanée lettre. Ma mère m'a dit, tu sais chérie, peut-être que Poudlard n'existe pas. Alors, j'ai pris une grande inspiration, j'ai avalé la couleuvre, et j'ai fait comme tout le monde, je suis allée au collège. Quinze ans plus tard, la raison pour laquelle je suis devant vous ce soir, c'est pour vous dire que Poudlard existe. Oui, Poudlard existe. Et pas seulement Poudlard, tous ces mondes fictionnels que vous adorez, celui de Doctor Who, The Walking Dead, La Terre du Milieu, Westeros, tous ces mondes existent. Ils sont là, à portée de main. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de dépasser les frontières. Quand je dis que ces mondes fictionnels existent, je ne me réfère pas au fait qu'ils existent dans votre tête ou dans votre cœur, bien que ce soit ça vrai. Je parle d'une existence beaucoup plus matérielle. Alors, bien entendu, il a les lieux de tournage et les lieux réels mentionnés dans ces univers fictionnels, la gare de King's Cross à Londres par exemple, ou les parcs à thèmes, comme le parc Harry Potter à Orlando. Mais ces lieux ne recréent que partiellement un univers fictionnel. Partiellement, car s'ils sont matériellement reproduits autour de nous, s'ils nous immergent dans une certaine vision de ces univers, nous n'en sommes pas vraiment acteurs. Nous sommes, plus que jamais, des touristes dans ces univers. Or, les univers fictionnels ne sont réellement reproduits que si nous ne sommes pas spectateurs, mais acteurs. Et quand je dis nous, je parle des fans, bien sûr. Les fans, ce sont ces publics véritablement investis dans un univers fictionnel, selon la définition du chercheur américain Henry Jenkins. Les fans sont des gens connectés, dédiés, réunis en communauté et engagés d'une multitude de façons différentes. Et surtout, qu'on se l'avoue ou pas, la majorité d'entre nous sommes des fans. Par exemple, qui parmi vous soutient une équipe de sport et se considère comme un fan de cette équipe ? C'est tout ? D'accord, essayons autre chose. Qui parmi vous est fan de musique ? Un groupe de musique ? Un type ? Voilà ! Et y a-t-il parmi vous des fans de jeux vidéo, de séries télé, de films ? Ah ! Ça en fait des fans ce soir ! Être fan va au-delà d'une simple catégorie. C'est une véritable expérience constituée de pratiques et d'activités. Il y a parfois une certaine performativité du fan. C'est en pratiquant des activités de fans qu'on peut devenir soi-même un fan. Pour ma part, c'est en fréquentant les fans de Game of Thrones dans le cadre de ma thèse que je suis véritablement devenue une fan de la série. Avant, je me voyais plus comme une spectatrice. Mais c'est en intégrant les groupes de fans, en échangeant avec eux, puis en les rencontrant lors de conventions que je me suis véritablement considérée comme une fan de Game of Thrones. Les fans de monde fictionnel constituent une communauté riche qui produit, consomme et se mobilise. Les fans s'intéressent au travail de leur père, mais également à toutes les productions issues de l'univers qu'ils admirent. Livres, films, séries télévisés, jeux vidéo, et j'en passe. Le Transmedia, c'est-à-dire la déclinaison d'un produit ou d'un univers sur différentes plateformes, en ligne et hors ligne, fait partie intégrante de leur expérience. Mais les fans ne sont pas que des producteurs et des consommateurs, ce sont aussi des citoyens. Ce sont des gens qui, contrairement aux idées préconçues, se mobilisent dans la sphère publique. Les fans de Harry Potter sont particulièrement présents dans cette mobilisation, de par la valeur même transmise par la saga de J.K. Rowling. Le courage et la force de ces personnages inspirent ces fans dans le monde réel. En France, des étudiants de l'Université de Rennes ont présenté pour la première fois en 2015 une liste intitulée « L'Armée de Dumbledore » qui visait à défendre le droit des étudiants. A l'échelle internationale, on peut citer l'ONG The Harry Potter Alliance qui développe des campagnes en faveur de la justice, de la littératie et de la lutte contre le sexisme et l'homophobie. Cette ONG est l'exemple type de l'activisme dont les fans sont capables. Parmi les fans de mondes fictionnels, certains recréent véritablement l'univers qu'ils aiment et le font en s'intégrant. Ils deviennent acteurs de l'univers ou des univers dont ils sont fans. Comment font-ils cela ? Grâce au cosplay. Le cosplay, c'est cette pratique dans laquelle les participants portent des costumes afin d'incarner un personnage fictionnel. Le cosplay est une pratique créative très complète qui va de la recherche de tissus à la confection de costumes en passant par la création d'objets et de bijoux. Les cosplayers font preuve d'une véritable puissance créatrice dans la mesure où ils dépassent le cadre développé par la fiction. Ils plient cette dernière à leur vision et adaptent le monde fictionnel aux contingences de la réalité. Et ils le font pour une raison simple. Quel meilleur moyen d'être acteur d'un univers fictionnel que d'incarner son personnage préféré ? Ah non ! Non ! Non ! C'est pas vraiment le moment, là ! Non ! Stupéfix ! C'est bien. Personne n'a jamais dit que les baguettes magiques ne fonctionnent pas dans Star Wars. Ça, c'est ce qu'on appelle un crossover. C'est-à-dire le mélange de plusieurs univers, généralement des univers dont on est fan. Ici, Harry Potter et Star Wars. Harry Potter m'a accompagnée tout au long du collège et du lycée. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce n'est pas vraiment Harry Potter qui était avec moi. C'était Hermione Granger. C'est à elle que je m'identifiais. C'est elle qui m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de mal à avoir de bonnes notes à l'école et à aimer les livres. Si Hermione Granger avait le droit d'être bonne à l'école tout en vivant des aventures extraordinaires, alors je l'avais aussi. Ce dont je parle quand je dis que Poudlard existe, c'est que Poudlard existe non pas via des lieux mais grâce à des personnes. La véritable immersion dans le monde d'Harry Potter, c'est celle qui consiste à incarner un personnage de la saga et à le faire en étant entouré de gens qui font de même. Les cosplayers se réunissent le plus généralement lors de conventions. Les conventions, ce sont ces rassemblements de fans de divers univers qui ont lieu plusieurs fois par an partout dans le monde. En France, nous avons la Japan Expo, le Comic-Con Paris ou le Toulouse Game Show parmi tant d'autres. J'ai véritablement découvert ces événements il y a environ un an. Avant, je les regardais comme la majorité d'entre vous, je pense, c'est-à-dire en me demandant ce qu'étaient ces endroits étranges. Et je dois avouer, au risque de sembler cliché, qu'ils ont changé ma vie. Ils l'ont changé car j'ai découvert ce que je ne pensais pas y trouver. J'ai découvert des communautés de fans soudés, mais surtout des milliers de fans réunis paisiblement. J'ai découvert que dans ces lieux, je pouvais être qui je voulais, de moi-même au monstre alien le plus terrifiant. Mais surtout, j'ai découvert que je pouvais me plonger dans chacun des mondes qui me plaisent, en joignant les communautés de cosplayers et en les regardant incarner leurs personnages. Car la personnification joue un rôle crucial dans le cosplay. Il ne suffit pas de s'habiller et de se coiffer comme le personnage représenté, il faut aussi jouer ce personnage. D'où le terme cosplay, constitué des deux mots anglais « costume » et « play ». Le jeu d'acteur et les mises en scène développées par les cosplayers permettent de recréer l'ambiance des mondes fictionnels. Ils floutent les frontières entre fiction et réalité. Au Comic-Con de Londres, par exemple, les cosplayers se retrouvent par univers fictionnel à l'extérieur du bâtiment. Et donc, on peut voir sur l'herbe un groupe de docteurs, issus de Doctor Who, auprès de cosplayers de Game of Thrones. Et puis là-bas, un petit peu plus loin, des cosplayers d'Assassin's Creed. Ces groupes de cosplayers créent des bulles de fiction dans lesquelles on peut s'immerger pour quelques instants, que l'on soit cosplayer ou non. Le cosplay est une pratique ouverte à tous. J'ai commencé à cosplayer il y a environ six mois. C'est peu dire que mon niveau en couture est lamentable et que je suis loin d'être experte du tressage de perruques. Mais j'aime incarner un personnage auquel je tiens. J'aime le temps d'une convention pouvoir enlever Julie Escurignan, chercheuse, et devenir Julie, cosplayer, fan de Game of Thrones, d'Harry Potter et de la Momie. J'aime être entourée de gens qui ne vont pas regarder si ma jupe est trop courte, mon visage trop maquillé, si j'ai la bonne taille de hanche ou la bonne couleur de peau. J'aime savoir que je peux venir de France ou d'ailleurs, être religieuse ou athée, manger de la viande ou être végane. Ce qui comptera vraiment c'est que je suis une fan, une fan et une cosplayeuse. Le cosplay est ouvert à tous et permet à chacun d'être ce qu'il veut. On peut cosplayer un homme si on est une femme et vice-versa. On peut cosplayer un personnage jeune si on l'aime pour moi ou un personnage de vieillard si on est jeune. On peut cosplayer un seul personnage à la fois ou en mixer plusieurs dans un même costume. Quand on pratique le cosplay et qu'on se retrouve lors de conventions, ce ne sont plus la nationalité, l'âge, le genre, la religion, la couleur de peau qui comptent. C'est uniquement l'attachement à un univers fictionnel, le fait d'être un fan et d'être un cosplayer. Et c'est ça qui est beau, des gens de toutes origines qui laissent de côté leurs différences pour se concentrer sur ce qui les réunit, sur un objet commun d'amour et non de haine. La plus belle chose que j'ai entendu à une convention, c'est un participant qui disait que s'il y avait plus de cosplayers dans le monde, ce dernier serait sans doute un endroit plus pacifique. Alors, quand je disais tout à l'heure que pour atteindre Poudlard, il faut dépasser les frontières, je ne parlais pas de frontières physiques. Je parlais en partie de savoir dépasser la frontière entre fiction et réalité pour s'immerger dans le monde qu'on aime, mais je parlais surtout de savoir dépasser ses propres frontières. Cela peut être faire un premier pas pour aller à une convention, un deuxième pour parler à un cosplayer. Cela peut être de laisser de côté ses préjugés sur les gens qui se costument ou ses idées préconçues sur à quoi devrait ressembler tel ou tel personnage. Cela peut être tout simplement d'admettre qu'on est un fan, parce qu'il y a encore des sociétés, des cultures et des environnements dans lesquels il est plus difficile de se reconnaître comme fan. Quelle que soit votre frontière, vous gagnerez à la dépasser. Il est où mon Drogon ? Il est où mon Drogon ? Allez, viens Drogon ! On va conquérir Westeros ! C'est parti !